Parashat de Nassau, la parashat de Nessouim, Nessouim, c'est l'élévation de la roche. Nassau, c'est la roche de Bnei Gershon, les Bnei Gershon, ce sont des Lévi, et puis dans le décompte d'un mystère, on voit qu'on arrive à ce moment où, eux aussi, il faut les compter. La question que posera le Tafrèche Hanbel du Rabbi Rachaf, c'est pourquoi il est écrit eux aussi ? A priori, c'est sûr qu'on va compter tous les Lévi, mais pourquoi cette famille des Lévi ne doit pas être comptée ? Alors, on voit que oui, il faut les compter. C'est Moshé qui va venir, qui va de son propre travail de Nassi à Dor, venir les compter. Le décompte de chacun d'entre les enfants d'Israël est passé par Moshé. Et ici, en particulier, il va les compter Gam M, eux aussi. Pourquoi ? Parce que les Bnei Gershon s'occupaient de transporter les Yeriot, les tentures du Mishkan. Les tentures représentent les Makifim, ceux qui nous entourent. Les Makifim, ce sont les forces inconscientes de l'âme. Et ce sont aussi, dans les mondes divins, les niveaux les plus hauts, ce qui s'appelle Keter, à partir de Chaya et Yechida dans l'âme. Chaya, c'est un Makif Karov, c'est une enveloppe spirituelle qui entoure les mondes, qui entoure la personnalité, Yechida. C'est déjà au-delà de ce Makif. Les Yechida, c'est le Keter, ce qui surplombe les mondes. Et en fait, quand on est occupé à transporter dans le Mishkan, quelque chose qui va souligner, entraîner, dévoiler ces niveaux-là, tout autant on peut les dévoiler. Alors on peut penser qu'il n'y a pas d'élévation, autre, plus autre que ça. Et le Rabbi Racham nous dit que même eux, gamme M, eux aussi il faut les élever. C'est-à-dire que quand on est déjà au niveau des plus grands Makifim de la Torah, des niveaux d'influence qui sont des niveaux du Keter, Tara, Hambo, des or, des lumières infinies qui se répandent sur le peuple juif, on peut penser que c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. En fait, oui, eux aussi. Pourquoi ? Parce qu'ensuite il y a l'essence de Dieu. L'essence de Dieu qui va affronter l'infini et qui va affronter la lumière qui va transporter l'infini. Si on devait donner un nom par rapport à Dieu, on lui donnerait le nom d'infini. Mais l'infini lui-même, il n'est pas suffisant. Il faudrait dire que Dieu, en plus d'être infini, il n'a pas de commencement. Et ça c'est beaucoup plus grand. Le fait qu'il n'ait pas de commencement, c'est un état essentiel, ce qui s'appelle dans la Torah Metsi Uto Miatsumuto. Son existence vient de son essence. Et c'est pour ça qu'il donne un être à tout ce qui est, d'après le rabbin, c'est-à-dire de l'état absolu de son être, tout est là avec lui. Et le passage de l'essence à l'existence, en fait, ce n'est pas un passage que l'on peut formuler par un décompte, par un moment, par une perception. Mais il y a eu un passage de l'existence vers l'essence, comme il y a un passage de l'essence vers l'existence. Qu'est-ce que c'est le passage de l'existence vers l'essence ? C'est ce que l'on appelle dans l'âme, on appelle ça le Ratsos. Le Ratsos, c'est un niveau où notre existence tend vers l'essence. Et puis après, depuis cette essence, elle revient vers l'existence à nouveau. Mais depuis l'essence véritable de Dieu, comme on est passé au stade de l'existence, ça c'est le secret des secrets, si ce n'est que Dieu a eu un désir. Et de là, on peut apprendre que dans la vie, pour arriver à être dans un état de il faut élever ceux qui sont déjà dans le crétaire, c'est-à-dire ceux qui ressentent des forces spirituelles, si je veux également les élever, alors il n'y a qu'un seul moyen de leur donner du plaisir. Par le plaisir, on s'élève de niveau en niveau. Et le plaisir, c'est la porte qui nous transporte depuis l'essence de notre âme vers l'existence. Et l'existence autour de nous, dès que chacun d'entre nous, on accepte qu'on ne peut pas vivre avec du plaisir, qu'on ne peut pas vivre avec du plaisir démesuré. Mais quand un plaisir est dans la mesure de Torah et Muzot, alors quand on a pris cette acceptation sur nous, et de là également qu'on a compris qu'on ne peut pas non plus vivre seulement avec une volonté, uniquement sans plaisir intérieur qui va générer cette volonté, alors le monde est prêt pour la Géoula, dans le sens où la Géoula sera le monde du plaisir, dans une volonté de Torah et de Muzot naturelle, naturelle tout autant où le divin sera dévoilé. Aujourd'hui déjà on doit travailler dans Torah et Muzot à un tel degré que ça devienne finalement naturel. Pour cela il faut sortir de l'enfermement, de l'exil de Gdusha, qui est le plus difficile, puisque aujourd'hui même on voit qu'on peut faire Torah et Muzot, mais comment on prie, comment on étudie ? Cet enfermement c'est générer un plaisir dans Torah et Muzot. Voilà, ce don de l'âme qui est transmis comme cela, c'est ce que Moshé donne au Bnei Gachol, générer un plaisir qui les rattache, même s'ils sont dans les makifim, même si la Yechidat est déjà le plaisir, il faut se rattacher à un plaisir encore plus élevé, plus entier qui nous rattache à l'essence de Dieu. Et ce plaisir va nous entraîner vers la Géoula, et ce sera un monde qui sera tout entier un monde de plaisir, de désir dans la réalité, un désir qui n'a qu'un instant pour se réaliser. Voilà que dans l'instant présent se réalise la Géoula, qui est notre plaisir absolu, et que l'on vive les Nessouïs, le mariage d'Hakadosh Baruch Hu et d'Am Israël, tout le peuple juif réuni pour un grand mazal tov pour l'éternité. Kham et Naramashi.